Qu'est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun sens de parler de finance si on n'a pas de planète ? Parce qu'à la base, pourquoi aujourd'hui on parle de la finance verte ? Ce n'est pas un effet de mode, ce n'est pas une propagande, c'est une obligation. Aujourd'hui, il va de notre survie en tant qu'espèce humaine. Alors pourquoi ? Je vais partager avec vous quelques statistiques. Alors, quand on analyse par exemple les statistiques météorologiques des 20 dernières années, on constate qu'il y a un réchauffement climatique. Ça veut dire que le niveau de température moyenne est augmenté d'un degré et demi sur les dix dernières années. Maintenant, les projections, c'est qu'on va atteindre pratiquement en 2030 2 degrés et d'ici 2050 4 degrés. Ça signifie quoi ? Avoir un réchauffement climatique. Ça veut dire qu'il y aurait déjà, c'est le cas aujourd'hui, des événements météorologiques extrêmes. Ça veut dire quoi ? C'est de la stress, c'est des inondations, c'est beaucoup d'incendies. Et pas qu'en termes de fréquence, mais également en termes d'amplitude. Et cette année-là, par exemple, on est en train de vivre un stress test, grandeur nature. On n'est plus dans des schémas hypothétiques que ça peut arriver. On est plein dedans. Troisième année de sécheresse consécutive. Augmentation de la température. On est à mi-novembre. Pas une goutte de pluie ou très peu de pluie. Une température, on dirait, d'été. Et on est en train aujourd'hui de vivre ce phénomène-là. Alors, c'est quoi l'impact ? Quel est le lien entre événements météorologiques extrêmes et la finance ? On peut se poser la question légitime. Pourquoi on parle de la finance verte et pourquoi ? Alors, ces phénomènes-là ont des impacts négatifs sur l'économie dans son ensemble. À travers plusieurs mécanismes. Quand on parle d'événements météorologiques extrêmes, quand on parle d'inondation de sécheresse, c'est le secteur d'agriculture qui est impacté par ces phénomènes-là. C'est le secteur agroalimentaire. C'est le tourisme. C'est plein de secteurs qui sont touchés par cela. En plus de ce qu'on appelle les risques physiques. À la base, la finance verte a vu le jour en se basant à l'origine de la gestion des risques climatiques. Alors, aujourd'hui, la finance verte, c'est un instrument de politique publique pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, la trajectoire aujourd'hui, c'est qu'on va atteindre 4 degrés. Si on ne fait rien, aucun effort de l'ensemble des États du monde, aucun effort, on va atteindre 4 degrés d'ici 2050. Ça veut dire que plus, en termes de fréquence, plus d'événements météorologiques extrêmes et plus, je dirais, d'amplitude. Donc, si on n'agit pas, il y aurait moins de précipitations. Donc, les projections qu'on voit, c'est 15% de moins d'ici 2030. C'est dans peu d'années. Et 30% d'ici 2050. 30%, c'est énorme. Donc, on ne va pas trouver de l'eau potable. Le secteur agricole va être fortement impacté par cet aspect-là. D'où l'engagement de tout le monde pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'y compris le Maroc, tout le monde aujourd'hui, tous les États, à l'occasion de la COP27, ça fait 27 ans qu'on est en train de discuter de ce sujet-là. Et c'était l'occasion, justement, de réitérer l'engagement par rapport aux mesures de lutte contre le réchauffement climatique. Ça veut dire que le Maroc, en l'occurrence, et d'autres pays, doivent réduire leur émission de gaz à effet de serre de moitié. Quand on parle de moitié, il y a des impacts. Il y a des impacts sur plusieurs secteurs, sur le secteur d'énergie, sur l'état agricole, etc. Et du coup, il nous faut un mécanisme pour, je vais reprendre l'élément de Seyad Rahman, de transmission énergétique pour remplacer toutes les énergies à eau carbone ou à polluante avec une énergie propre et à bas carbone. Sous-titrage ST' 501